salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo bonus donc on est mercredi ça y est j'ai mis la lightbox à jour par contre je vous avoue que la vidéo que vous aurez samedi c'est une vidéo que j'ai tourné avant celle là et en fait du coup la lightbox sera pas à jour bref on s'en fiche j'essaye de la mettre à jour assez régulièrement et mais comme des fois je vous filme plusieurs vidéos en avance bah c'est vrai que des fois la lightbox n'est pas à jour je pense que vous ne m'en voulez pas pour ça aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo collaboration avec AVM youtube donc Maeva c'est une jeune fille vraiment sympa enfin une jeune femme même je peux dire elle est très 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 sympathique très gentille j'aime beaucoup ses vidéos elle a pas mal de talent je trouve donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et n'hésitez pas également à aller checker son instagram et à évidemment voir la vidéo qui est donc en collaboration avec moi donc aujourd'hui on a décidé de partir sur un challenge make up inspiration pin up donc j'ai déjà quelques petites idées en fait on a pas mal échangé sur quel genre de collab on pourrait faire et on s'est dit tiens les pin ups ça peut être grave cool donc on est parti là dessus je vais d'abord vous faire le make up après je pense que je vais faire une petite coiffure un petit peu inspirée pin up je vous avoue que j'aurais bien aimé vous faire un outfit mais je suis pas sûre d'avoir des tenues qui collent vraiment avec l'univers pin up parce que autant j'ai un univers vestimentaire assez large et assez varié autant je pense que niveau pin up j'ai pas énormément de choses on est parti j'ai déjà mis ma crème hydratante etc et là on va commencer par le fond de teint parce que souvent les pin ups elles ont un teint vraiment parfait donc je prends sans surprise mon fond de teint it glow time de w7 avec mon beauty blender que j'ai déjà humidifié la teinte c'était le porcelaine ouais c'est ça porcelaine glow donc ça je vous avais déjà fait une vidéo là dessus pour vous dire à quel point j'aimais ce fond de teint donc évidemment on le secoue il est vraiment pas mal je trouve que la couvrance elle est plutôt moyenne et franchement il est plutôt cool je pense que je vais pas avoir besoin de hop une pompe c'est bien j'aurais pas besoin de concealer je pense on va voir alors j'ai pris maniquide 2 pour un miroir évidemment hop et c'est parti j'aime beaucoup le teint qu'il fait en fait ce fond de teint autant je suis pas une nana qui met énormément de fond de teint autant quand j'en mets j'ai quand même des attentes assez particulières pourtant j'en mets pas souvent mais celui là je trouve qu'il fait un beau rendu donc j'aime beaucoup je pense qu'à chaque fois que je l'utilise en vidéo vous vous rendez compte la différence ça fait un joli teint il est bien unifié et tout et tout franchement rien à dire surtout pour le prix qu'il coûte après W7 franchement ils font des trucs vraiment pas mal c'est une petite marque à petit prix et elle est vraiment top donc avec un beauty blender on tapote surtout on ne frotte pas du coup bien souvent j'en ai assez avec une pompe je pense que vous vous rendez compte j'ai quand même envie de faire un make-up vraiment hyper nickel donc finalement je vais quand même mettre du concealer donc ça on peut ranger le fond de teint et au niveau du concealer je vous l'ai déjà présenté aussi c'est le W7 HD Concealer et celui-ci c'était la teinte FN2 donc je crois que c'était Fair Neutral 2 et vous remarquez mon accent anglais pas si nasse que ça si alors hop 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 selon les concealers je fais des formes différentes celui-là il a un énorme embout donc je vous avoue que faire un triangle comme je faisais avant avec les pinceaux c'est trop trop c'est des trop grosses marques en fait donc là on part plutôt sur des petits points et je prends l'autre morceau de mon beauty blender et je tapote également en plus c'est un tout petit peu plus clair que le fond de teint donc ça illumine mon dessous de l'oeil et c'est parfait enfin vous vous me voyez beaucoup plus blanche en fait parce qu'avec les éclairages etc c'est beaucoup plus blanc mais en vrai c'est pas aussi blanc je vous avoue puis de toute façon on va venir réchauffer le teint tout ça après et voilà là on est vraiment plutôt bien ce que je vais faire c'est que je vais venir poudrer mon visage donc j'ai pris ma poudre compacte de chez Max & More toujours donc toujours la Silky Kiss qui est bientôt à la fin d'ailleurs donc vous la verrez bientôt sûrement dans mes produits terminés donc voilà elle est très poudreuse cette poudre mais elle a une bonne couvrance donc même sans rien c'est plutôt cool hop on vient poudrer pour fixer j'ai l'air d'un cadavre avec mes yeux pas faits là et j'aime trop franchement je suis quelqu'un qui est vraiment comme je disais pas adepte du fond de teint mais quand j'utilise ce fond de teint etc j'aime trop ma peau, j'aime trop mon teint ce teint il est uniformisé, il est tellement beau c'est... j'aime trop bon histoire de réchauffer tout ça je vais quand même mettre un tout petit peu de bronzer histoire de mieux définir et de réchauffer le teint en fait donc je prends le Hoola de chez Benefit parce que je trouve qu'il est bien parce qu'il a une très belle teinte mais en plus de ça il est très... enfin on peut bien le travailler on peut en mettre très peu et c'est plutôt cool ça il marque pas fort fort au début donc c'est ça qui est bien avec ce petit bronzer il marque pas autant que le NYX que je vous ai déjà présenté ensuite une fois que j'ai fait ça on est plutôt pas mal je vais mettre du blush donc là c'est un cosme pro j'ai pas du tout la teinte ou quoi je sais pas trop ce que c'est comme blush c'est une amie qui me les avait donné et en fait ils sont plutôt pas mal donc je les utilise donc là c'est un rose parce que j'ai remarqué que souvent les pin-up ont des joues très roses ou très rouges donc on va essayer de faire ça vous en dites quoi ? bon en vrai je suis un peu plus rose je suis un peu plus accentuée encore là on est bien je pense c'est plutôt cool je suis assez fière de ce que j'ai fait je vais venir reprendre mon pinceau avec lequel j'ai utilisé ma poudre pour fondre toutes les matières ensemble puisque là sinon ça va être mouche hop et je vais voir après si je mets de l'highlight ou pas parce que je crois qu'elles en mettent pas tant que ça mais je me dis que ça peut être plutôt pas mal donc là on est bien au niveau des cheveux je m'en occuperai après je sais plus si je l'ai dit du coup je viens prendre ma primer de chez Shop Me Say toujours et je l'applique sur mes yeux je vais l'estomper au doigt ça vous êtes habitués bon les pin-up en général elles ont des make-up assez simples en fait parce que ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer un marron dans le creux un petit peu de beige au niveau de la peau de serre pour éclaircir et puis forcément ce qui est emblématique chez les pin-up le rouge à lèvres rouge et un petit coup de liner enfin un gros coup même puisque souvent c'est des liners assez conséquents et voilà donc là je vais venir poudrer mon creux avec la teinte Foxy de Maniquide 2 comme ça ça va me permettre de mieux estomper mon marron et juste le creux en fait je ne vais pas tout poudrer comme je fais habituellement j'ai juste besoin de poudrer ça en fait le fait de poudrer votre creux comme ça ça permet d'estomper plus facilement certaines couleurs je ne sais pas si vous le saviez si vous ne le saviez pas et bien maintenant vous le savez et hop ensuite je viens prendre mon gros pinceau fluff que je vous montre tout le temps je vais vérifier parce que je n'ai pas eu le temps de le nettoyer je vais vérifier s'il y a encore de la matière là-dessus ça c'est génial j'ai trouvé ça chez Primark c'est top voilà donc là nickel donc je vais prendre ma palette alors attention je vous montre parce que c'est une palette qui a déjà quelques années donc j'ai décidé d'utiliser la Too Faced Best Year Ever qui date de 2018 je crois que je vous l'avais présenté dans mes cadeaux de Noël mais je n'ai jamais fait de make-up avec sur ma chaîne ou j'avais peut-être fait un make-up de Saint-Valentin en 2019 du coup mais bon voilà j'avais décidé d'utiliser celle-là aujourd'hui parce que je trouve qu'elle collait bien au thème et c'est une palette qui est plutôt pas mal donc voilà donc l'harmonie elle est comme ceci je l'aime beaucoup c'était ma maman qui me l'avait offerte donc là je pense en fait j'hésite entre le Faux For Only et le Don't Give A Fudge parce que c'est des teintes qui sont plutôt pas mal celle-ci est un peu plus foncée en fait je pense que je vais partir sur ça et si jamais c'est un peu trop clair je foncerai un petit peu avec ça donc voilà Faux For Only ce qui est bien avec cette palette c'est qu'il y a pas mal de neutres en fait donc c'est c'est une palette sur laquelle je me tourne quand j'ai besoin de neutres donc voilà j'aurais pu prendre la Naked 2 mais c'était pas des marrons comme je voulais donc forcément alors et franchement pour une palette Too Faced celle-ci elle est vraiment pas mal donc hop ouais je crois que je vais devoir revenir avec un pinceau un peu plus précis pour foncer un peu plus avec le Don't Give A Fudge le plus foncé que j'hésitais au départ du coup comme c'est un peu trop clair je vais venir un peu plus préciser la forme avec le Don't Give A Fudge qui est plus foncé un petit peu plus c'est vraiment une teinte au-dessus je dirais par rapport à celui-ci mais je pense que ça sera plus joli si on précise un peu plus enfin j'espère voilà vous voyez là j'arrive un peu plus à créer une forme un peu plus de de contraste j'avais peur que ça ne se voit pas trop à la caméra parce qu'en soi c'est un make-up qui est assez assez neutre assez simple mais il y a quand même pas mal de de choses à faire genre là c'est jeu de contraste là je pense que c'est pas trop mal et du coup je vais revenir prendre la palette et je vais prendre la couleur Snow Day qui est juste un beige blanc mat pour du coup comme je vous disais mettre sur ma paupière et du coup la bah l'éclaircir en fait tout simplement ce qui est bien c'est que cette palette n'est pas trop poudreuse donc même si j'ai fait le teint avant pour une fois pas trop gênant donc hop en même temps ça va nettoyer si on a un peu chuté sur la paupière je vais revenir prendre mon pinceau boule de tout à l'heure parce que comme ça je vais essayer de fondre un peu plus mon beige et mon marron ici on voit que ça fasse une barre mauche et je ne pense pas que je vais faire le ras de cils parce que je pense que ça comme ça ça misera un peu plus ça misera un petit peu plus du coup sur sur le make-up en fait donc ce sera plutôt pas mal et je vais quand même ajouter une petite lumière donc là je vais prendre la Booty Girl de la Naked 2 et je vais mettre ça dans mon coin interne pour dire d'illuminer un petit peu ça c'est une couleur parfaite pour les coins internes voilà vraiment une petite touche on n'a pas besoin de plus et là on n'est pas trop mal du coup ce que je vais faire c'est que là je vais aller mettre mon liner et mon mascara donc du coup pour le liner j'ai changé parce que mon tattoo liner est terminé j'utilise le C.A.T vous savez je vous en ai parlé il y a longtemps j'adore ce liner et du coup c'était le dernier que j'avais en backup donc là je vais mettre mon liner C.A.T et mon mascara donc pour l'instant c'est toujours le perversion du Urban Decay je vais faire mes sourcils parce que là c'est juste un crayon de chez Action donc la méthode ne change pas et je reviens vous voir pour faire les lèvres ensemble du coup voilà là j'ai enfin du coup lissé mes cheveux enfin ils ont l'air d'être un peu chiant mais je me suis dit que ce serait bien peut-être pour la coiffure du coup j'ai fait comme je vous ai dit le liner le mascara je pense qu'on a vu les sourcils ça se voit aussi du coup je vais mettre mon rouge à lèvres j'ai pris un rouge comme ceci donc là c'est un K.Vondy c'est le Naz Fure Atu Naz Fure Atu peut-être un jeu de mots avec Nos Fure Atu c'est un rouge assez foncé assez profond je pense qu'il va être pas trop mal parce que je l'ai déjà testé et de souvenir je l'avais bien aimé donc là c'est une miniature de chez miniature mais ils sont vraiment top ces rouges à lèvres alors allons-y gaiement voilà je pense que là on est pas trop mal il est peut-être un peu foncé j'avais hésité avec le 01 Always Ride de chez Sephora mais je me suis dit que vous le voyez partout et que du coup je voulais peut-être un petit peu changer mais je pense que c'est pas mal en tout cas j'aime trop cette couleur moi je trouve que c'est vraiment un beau rouge en vrai j'aime bien quand je me maquille comme ça même si ça fait basique mais j'aime bien je trouve que ça me va bien rouge à lèvres rouge comme ceci du coup je voulais quand même mettre du spray fixateur donc j'ai pris le fameux All Nighter de chez Urban Decay n'est-ce pas donc on est parti pourquoi je le mélange il n'y a pas besoin de mélanger ça je suis débile ou quoi alors je vais peut-être soulever un peu ma mèche quand même alors il est génial ce spray mais le seul hic que je lui trouve c'est qu'il est trop il mouille trop le visage en fait c'est pas par petites gouttelettes et ça c'est usant et je pense que mon visage il est déjà bien illuminé j'ai pas besoin de rajouter de l'highlighter j'avais hésité à prendre le petit benefit là mais finalement ce sera bien sans donc voilà du coup pour la coiffure j'avais hésité entre faire une grosse queue de cheval faire une demi-queue ou autre mais en fait je me suis rendu compte que j'avais un bandana comme ceci à fleurs et je pense que ça va plutôt être cool donc j'ai une idée après à voir si ça rend comme je le pense c'est que ce que je vais faire c'est que je vais essayer de passer toute ma tête tous mes cheveux sous le attendez je vais vous faire la démonstration de ce que je pense parce que je pense à quelque chose mais hop voilà ensuite on va mettre ça ici et là je pense quelque chose comme ça qu'est-ce que vous en pensez ? moi je pense que j'ai pas mal relevé le défi je pense que comme ça je fais un peu pin-up quand même non ? ça fonctionne ou ça fonctionne pas ? bon avec un outfit ça aurait été mieux je pense mais je crois que là ça fonctionne plutôt bien on va donner un peu de volume là j'aurais peut-être pu faire une grosse queue de cheval quand même avec ça genre quelque chose comme ça et faire une grosse queue là mais je préfère avoir les cheveux détachés avec ce nœud je trouve que c'est plus joli donc je pense que le challenge est terminé n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé est-ce que j'ai relevé le défi ou pas moi je pense que je l'ai plutôt pas trop mal relevé n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez moi je trouve que je me suis plutôt pas mal pas mal acharnée sur un petit make-up assez simple mais en même temps qui demandait pas mal de petites choses donc je vous attends avec grand plaisir je vous attends du coup par commentaire n'hésitez pas à lâcher vos likes vos commentaires n'hésitez pas à partager la vidéo et vous abonner si c'est le pas encore fait merci encore Maëva pour cette petite collab ça m'a fait super plaisir n'hésite pas si jamais tu veux qu'on en fasse d'autres moi ça me ferait plaisir parce que tu es quelqu'un que j'aime beaucoup j'aime bien discuter avec toi même si j'avoue qu'on n'a pas beaucoup beaucoup parlé mais les quelques échanges qu'on a eu ça m'a fait très plaisir et je trouve que tu es quelqu'un qui a beaucoup de talent et surtout continue tes vidéos parce que je pense que tu peux aller loin également je vous mettrai des petites photos d'ailleurs de ces make-up ici parce que je trouve que c'est une nana qui mérite un petit peu qu'on voit ses vidéos et son contenu comme beaucoup de monde d'ailleurs dont je vous parle souvent dans mes vidéos donc voilà j'espère que ça vous a plu moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo je vous avoue ça m'a un petit peu changé de relever des défis etc si jamais vous avez d'autres défis à me faire relever n'hésitez pas à le mentionner en commentaire parce que sur Instagram je poste beaucoup de photos beaucoup de bons plans etc en story et tout et je discute souvent en story avec vous donc voilà et sur ce je vous dis à samedi du coup dans une nouvelle vidéo j'espère que cette vidéo vous plaira c'est une vidéo qui change un petit peu de d'habitude aussi d'ailleurs et en attendant je vous dis prenez soin de vous on se retrouve samedi bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz